hey salut tout le monde une petite vidéo ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça bon j'en ai fait qu'une en fait j'avais fait une réaction j'avais fait une réaction pardon sur le trailer de dune il ya bien longtemps et voilà c'est pas le but de la chaîne mais j'avais envie de réagir par rapport à un film que j'ai regardé cet après midi alors pour préciser tout de suite je les regarder après un autre film parce que je n'arrête pas d'aller au cinéma depuis une semaine je pense comme pas mal de gens voilà tout excité que je suis et donc je l'ai regardé après the father qui était c'était peut-être pas la meilleure idée du monde très honnêtement puisque bah the father c'est c'est génial c'est vraiment époustouflant je me demande même si je vais pas retourner le voir parce que parce que vraiment au niveau niveau de l'écriture de la mise en scène bon évidemment l'interprétation d'anthony hopkins mais pas seulement parce que tous les autres comédiens sont juste incroyables non vraiment je vous le conseille un the father c'est le film à voir là en ce moment c'est c'est monstrueux et donc je suis allé voir le dernier voyage de romain qui roue très curieux parce que j'avais vu pas mal de voilà de vidéos youtubeurs qui en parlait avec beaucoup d'enthousiasme même si voilà il y avait il mettait tous un des réserves c'était jamais unanimement c'est génial etc et puis des articles aussi que je lisais qui disaient un peu la même chose et du coup moi j'en attendais rien de particulier et je me suis dit bah quand même un film de sf enfin voilà un film de genre en tout cas français qui a l'air plutôt bien foutu la bande annonce tout ça donné quel clairement envie d'aller le voir voilà je vais le voir et puis je me ferai ma petite idée alors je vais le dire tout de suite comme ça il n'y aura pas de mystère je me suis ennuyé beaucoup ennuyé voilà pendant le film pour plein de raisons mais je vais d'abord commencer par les qualités qui sont nombreuses très nombreuses voilà il ya un rythme très soutenu je vais regarder mes notes de toute façon je vais bafouiller enfin voilà là je vais pas faire de montage c'est vraiment réaction à chaud sans montage sans filtre voilà donc il ya un rythme qui est vraiment très soutenu c'est très agréable donc tant au niveau bah voilà du la préparation enfin le scénario du montage etc c'est vraiment c'est fait pour être vendu assez facilement et j'ai presque envie de dire consommer facilement par un très large public un très clairement voilà on est on est dans un on est dans un produit qui est fait pour voilà pour fonctionner j'utilise des termes de marketing etc je pense pas mauvais escient c'est pas méchant il y a quelque chose qui est très très marketé là vraiment très bien foutu bah voilà avec un très beau travail sur l'image la lumière l'étalonnage les décors les effets spéciaux sont pas tous de qualité excellente mais qui sont quand même voilà et puis ça c'est pas tous les jours qu'on voit ça dans le cinéma français donc quand même ça fait plaisir les accessoires on parle jamais des accessoires mais en fait c'est souvent ce qui fait la différence parce que vous pouvez avoir les plus beaux décors du monde mais si voilà dans le détail vous avez des trucs qui sont complètement anachronique etc bon on connaît tous l'anecdote de je crois que c'était dans un plan de spartacus un figurant qui a une montre un moment qui se voit enfin ce genre de truc non faut vraiment faire très attention à genre ça c'est aussi le travail de la script bien évidemment mais vraiment les accessoires c'est très important et puis les comédiens qui sont globalement plutôt investis et qui font tous un travail il y a vraiment eu un gros travail de toute façon en amont et pendant le tournage il y a eu aussi de la post-synchro il y a des moments ça s'entend d'ailleurs quand les comédiens sont dodo il y a un moment que j'ai grillé que c'était que c'était de la post-synchro et c'est très bien fait et vraiment avec un savoir faire oui clairement qui est pas qui est pas très courant en france donc là dessus techniquement en tout cas c'est un film qui se pose là qui est bien foutu clairement et je pense qu'il va oui qui va rencontrer un public je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont trouver ça super donc pourquoi ça a pas été mon cas moi j'ai pas trouvé que c'était nul attention je suis pas en train de dire d'ailleurs je vais pas je vais essayer de pas bâcher le film parce que pour tout vous dire c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo tout à l'heure je me suis planté j'ai fait n'importe quoi au niveau du son voilà j'ai bu un petit coup et ça saturé donc je me suis dit non non il n'est pas question que je mette une vidéo avec un son qui sature c'est dégueulasse c'est je déteste ça moi quand je l'entends dans d'autres vidéos vidéo et puis c'était beaucoup trop long ça durait quasiment une demi heure enfin voilà c'est pas possible là je vais essayer de faire le plus court possible on est déjà à cinq minutes trente donc allons droit au but évidemment il ya un grand mais de mon côté un par rapport à toutes les qualités que je vous ai cité la première le pro le premier grand mais que je vais mettre un premier défaut qui m'a gêné c'est le caractère des personnages la caractérisation en fait bon c'est des personnages complètement random voilà il ya c'est presque des archétypes en fait on a on a le héros qui est complètement lisse mais vraiment presque on peut faire du surf dessus ça glisse il ya vraiment pas grand chose à se mettre sous la danse à ce niveau là ce qui pose problème je reviendrai après sur le héros l'antagoniste qui alors je sais qu'il ya pas mal de très bonnes appréciations du jeu du comédien il y en a même qui parle d'une espèce de tom hardy à la française donc tom hardy qui joue dans mad max fury road j'en passe et des meilleurs non je suis pas d'accord je suis désolé je suis pas d'accord je trouve que et c'est certainement pas la faute du comédien parce que de toute façon les comédiens bon la plupart des comédiens qu'on voit quand même dans les films il faut quand même se le rappeler de temps en temps sont formés ils n'arrivent pas là comme ça par hasard c'est très rare en fait qui enfin que voilà on est quelqu'un qui soit juste catapulté parce que c'est je sais pas le fils 2 ou 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 le cousin machin non 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 enfin ils sont c'est des gens qui font un énorme travail et donc là moi ce que j'ai trouvé c'est que le personnage est extrêmement poussif vraiment il ya des moments c'est pas possible il fait des trucs alors c'est entre le joker et puis oui oui des trucs effectivement un peu à la tom hardy par moment une espèce de grimace enfin il ya plein de choses qui se passent dans son regard mais je trouve que ça colle pas du tout avec ce qui est raconté alors je sais pas voilà c'est pour ça que j'ai trouvé ça poussif voilà l'ambiance du film le ton du film etc on a presque d'un seul coup quelqu'un qui essaie de d'amener une espèce de d'émotion voilà fleur de peau etc mais bah le reste fonctionne pas comme ça quoi alors attention il ya je reviendrai sur un autre comédien après mais il ya quand même et ça pour moi c'était le gros plus en fait de ce film d'ailleurs je suis toujours pas aller chercher le nom de la fameuse comédienne mais il ya une jeune comédienne dedans qui interprète une espèce d'enfant lumière voilà donc ça c'est encore un archétype l'enfant lumière donc tout le monde a en tête pour les gros geeks en tout cas où les jeunes il évent dans stranger things donc voilà ça c'est un parfait exemple d'enfant lumière vous avez par exemple aussi dans karaté kid vous avez je sais pas moi léon dans léon aussi c'est une espèce d'enfant lumière nathalie portman donc voilà c'est toujours le l'acolyte du héros que le héros va protéger et qui en même temps va apprendre au contact de ce cet enfant lumière des choses qu'il soupçonnait pas et souvent ça va lui permettre de bien boucler son arc narratif bon bref en tout cas la comédienne qui interprète l'enfant lumière voilà dedans elma c'est ça le nom du personnage elma elle est époustouflante et pardon époustouflante il n'y a aucun moment je me suis dit elle est complètement à côté de la plaque ça va pas du tout non non vraiment pas alors ce côté androgyne inhérent à certains certains ados qui est très intéressant je trouve surtout que du coup ça amène une espèce d'authenticité bizarre sur le fait que ça se passe vraiment dans une autre époque un autre temps etc donc on est en france il faut quand même le voilà alors le rappeler et là j'arrive un autre truc c'est que dans cette histoire qui est quand même assez bordélique il faut bien le dire alors que assez bébête aussi ça je reviendrai dessus après ben on peut dire une chose c'est merci Luc Besson je pense parce que là très clairement il y a quand même plus d'une référence à monsieur Besson je vais aller j'ai complètement spoilé dans la vidéo tout à l'heure je respecte ceux qui vu que le film est encore à l'affiche qui s'offusent que des spoils moi personnellement j'en ai rien à foutre on peut me raconter un film dans long large et en travers de toute façon je préfère me faire mon opinion quoi qu'il arrive donc je vais essayer de pas trop vous dire des choses sur l'histoire etc mais alors l'histoire ben on peut dire que le réalisateur a beaucoup regardé certainement enfin c'est beaucoup inspiré en tout cas du cinquième élément voilà on a quand même un élu et qui va sauver la planète d'un mal absolu on pourrait dire qui est incarné par une espèce de d'astre enfin non pas un instant pardon d'une espèce de d'objet stellaire enfin non enfin une lune dedans c'est une lune comme dans le cinquième élément qui menace de s'écraser sur la terre bon voilà et c'est vraiment ça l'histoire je ne mens pas il y a vraiment rien d'autre donc référence à luc besson là je pense que c'est c'est très clair ça va jusque dans par exemple les voitures volantes bon il ya des voitures volantes un peu en mode le cinquième élément encore une fois des voitures c'est des peugeot d'ailleurs et je dis ça parce qu'en fait c'est des vieilles peugeot c'est pas des peugeot comme on voit je sais pas par exemple je vais prendre n'importe quel film aérobot par exemple vous aviez alors je sais plus ce que c'était que la bagnole de will smith dedans mais c'était bon voilà c'était un des sponsors du film bon ils avaient mis des thunes donc on voyait très clairement la marque de la bagnole comme toutes les marques dans ce film c'est c'est qu'une pub ce film là de toute façon mais j'aime bien aérobot désolé bah là en fait voilà on a une vieille peugeot des années 70 qui volent donc c'est pas une doloréane mais voilà on est quand même dans des vieilles bagnoles françaises on a aussi le héros qui à un moment change carrément de couleur de cheveux et qui devient tout blond christophe lambert dans ce bouet bruce willis dans le cinquième élément et même aussi jean marc bar dans le grand bleu et j'ai envie de dire luke besson lui même je vais pas me faire chier à mettre des voilà des photos des uns et des autres mais pour illustrer mais c'est très clair voilà il y a une espèce d'hommage qui est un peu trop appuyé quand même pour le coup à luke besson mais c'est pas le seul puisqu'on est aussi avec des chansons françaises et pas seulement françaises d'ailleurs mais alors particulièrement des années 80 en tout cas puisque c'est un film qui qui est un peu dans cette vague vous savez de de revival un peu un peu concon enfin voilà que je trouve toujours un peu concon des années 80 où tout était génial on va mettre des musiques à base de synthé et puis et puis des couleurs fluo des néons etc putain j'ai hâte qu'on dépasse ce truc franchement j'en ai marre des années 80 les gars mais franchement les années 80 quoi vous êtes sérieux bref le principal écueil en ce qui me concerne c'est cette histoire d'élu parce que bordel est ce qu'on n'est pas capable de raconter autre chose dès qu'on essaie de faire un film de genre parce que quand même si c'est presque systématique aujourd'hui bon alors voilà je passe sur tous les films de super héros parce que bon là on est on est dans les stratosphères mais je sais pas par exemple ils sont rares en fait les films qui essayent de de raconter autre chose qu'un personnage principal qui se découvre des facultés extraordinaires bon ok et qui et qui du coup est supérieur quoi est supérieur aux autres et puis va sauver le monde et puis je ne sais quoi la veuve est l'orphelin c'est putain c'est vraiment con comme la lune quand même quoi on n'a rien d'autre à raconter que ça quoi et c'est là que je trouve que voilà ce genre d'idées claquées au sol faut le faut le dire quand même parce que putain bonjour le cliché on se demande sur quelle base en fait les gens ont décidé voilà du cnc de je crois que c'est canal plus je sais plus aussi dans les chaînes de télé enfin ceux qui ont décidé voilà de mettre dans l'argent sur la table pour que le projet existe attention je dis pas que le projet ne devrait pas exister je me demande juste sur quelle base parce que j'ai voilà je connais quand même deux trois personnes qui qui sont réalisateurs réalisatrices et puis qui qui galère souvent pour faire vivre leur projet moi même j'essaie aussi et c'est justement je le précise tout de suite c'est pas une frustration de ma part qui parle c'est pas de la jalousie ou je ne sais quelle connerie de ce genre non je réagis vraiment en tant que spectateur mais voilà quand on sait les difficultés que c'est pour pour défendre un projet etc que tout était cortiqué sur la base de scénarii de storyboard je pense que c'est un film qui était très storyboardé avec beaucoup de matière en amont visuel principalement mais quand même ils ont regardé ils ont lu le scénario ils se sont dit ouais non franchement c'est super cette histoire le mec alors bon quand même je vais spoiler un tout petit peu parce que sinon je peux pas parler je peux je peux pas aller plus loin et voilà advienne que pourra vous êtes prévenu donc le héros qui donc doit sauver la terre il la sauve en fait parce que son antagoniste qui est son frère en fait c'était un peu tous les deux des élus en fait leur père a a fait énormément voilà de recherches on comprend pas très bien d'ailleurs tout ce délire voilà sur la lune rouge puisque à la base donc c'était une lune sur laquelle on avait trouvé une source de d'énergie enfin voilà juste hallucinante qu'elle était révolutionnaire et puis d'un seul coup la lune il y a eu une espèce de champ magnétique qui l'a protégé on pouvait plus aller dessus et du coup ils se disent vu que la lune en plus a décidé de s'écraser sur la terre jean renault donc le père du héros et de son antagoniste son frère au passage jean renault décide d'envoyer donc le frère aîné oui je crois que c'est le frère aîné pour aller faire péter la lune mais donc pour ça il doit passer le l'espèce de voilà de champ magnétique alors moi je savais pas que les champs magnétiques ça pouvait être solide parce que c'est un peu comme ça qu'on nous le vend dans le film voyez on voit bien que le frère est galère grave pour passer à travers le champ magnétique un peu ça d'ailleurs ça rappelle bon ça peut pas être une pompe parce que je pense que ça a été fait simultanément là pour le coup au niveau du tournage mais ça rappelle un petit peu dans wanda vision vanda vision je sais pas comment on dit en français le personnage alors je me souviens plus comment elle est alors les geeks là dites moi dans les commentaires qui à un moment arrive à passer comme ça à travers le champ de force qu'a créé wanda machin ça rappelle un peu ça sauf qu'il n'y arrive pas là je reviens sur le dernier voyage et du coup il revient il s'écrase sur terre il a complètement changé son expérience l'a complètement changé allez ça je vous laisse le découvrir c'est ce qui fait en tout cas qu'il devient l'antagoniste et du coup c'est le frère cadet un le héros qui qui est censé être le seul à pouvoir sauver l'humanité à aucun moment ça n'est justifié allez il ya un plan en fait à un moment dans des flashbacks qui sont nombreux un peu trop en ce qui me concerne où on voit le gamin c'est très joli c'est toujours très joli dans le film on dirait je vais être méchant mais ça fait un peu cinéma du look bon voilà je vais je vais je reviendrai sur ce truc là après donc assez publicité et donc on a un flashback avec le gamin donc le héros quand il était gamin qui courait comme ça sur une espèce de plage c'est très joli en noir et blanc avec son reflet comme ça dans dans l'eau sur le sable etc et il y a un éclair rouge qui vient de la lune qui le frappe et je pense que c'est ça qui est censé justifier le fait qu'il est il est extraordinaire voilà qu'il avait capacité une faculté extraordinaire sauf que ça n'est jamais expliqué exploité et que le film se termine par un pied de nez à ce niveau là qui bon franchement c'est pas c'est pas ouf quoi c'est pas ouf du tout et je trouve que voilà je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur quelle base du coup on a dit bah ouais banco putain c'est super franchement le le l'histoire est géniale les personnages sont tellement bien caractérisé tout ça ça va ça va défoncer sa mère non ça défonce pas sa mère non vraiment pas et c'est pas parce que c'est un film français que je le dis si ça avait été un film américain je pense que je me serais barré de la salle franchement j'ai pensé à plus d'une reprise dans le film je suis méchant là quand je dis ça mais honnêtement moi ça me fait penser à un film qui était sorti il ya 15 ans qui s'appelait atomic circus qui était aussi une chouette tentative je crois que c'était deux réalisateurs belges il me semble dans mon souvenir peut-être que j'ai dit n'importe quoi faudrait que je revérifie mes sources j'ai vite fait préparer là c'est complètement à chaud et dans atomic circus il y avait le même genre de problème bon c'était c'était plus encore plus encore pire parce que oui limite nanardesque parce que parce que franchement ça partait dans tous les sens c'était un peu n'importe quoi mais il y avait une espèce de truc comme ça je crois même que le héros c'est pareil il avait une espèce de truc un peu comme ça de délu alors je reviens toujours sur ce point là parce que putain sans déconner entre ça et le fait qu'il y ait des personnages dedans de robots flics ou je sais pas quoi enfin qui sont entre eux les hommes des sables dans dans star wars et chappie de neil blue camp donc voilà niveau référence clairement boum on est on est dans des trucs quand même enfin je sais pas qui sont qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont assez bébêtes quoi ça me ça me surprend ça me surprend ça me déçoit pas parce que honnêtement j'en attendais rien du tout mais je me suis vraiment ennuyé de ouf et j'avais je me répète mais j'ai pensé à plus d'un moment à sortir de la salle pour revenir juste une dernière fois sur atomic circus à l'époque je travaillais dans un cinéma et le film a fait un bide personne n'est allé le voir c'est pas c'est pas un crime en soi mais il y a un type qui est sorti de la salle je me rappelle et qui et moi j'avais pas trouvé ça à chier non plus je m'étais dit bon allez ça va les mecs ils sont fait plaisir leur seule grossière erreur c'est d'avoir fait jouer d'avoir fait jouer vanessa paradis bon allez j'arrête avec les méchancetés mais c'est vrai que franchement waouh qu'est-ce que c'était mauvais à ce niveau là et le gars sortait du cinéma mais dans un état mais de de colère vraiment en me disant mais mais vous avez trouvé ça bien cette merde là est ce que vous avez trouvé ça bien ben voilà j'étais pas du tout à ce point là tout à l'heure mais honnêtement je me suis dit mais franchement comment ça se fait que je sais pas dans les commissions qui décident les commissions de lecture je suis presque convaincu à 300% qu'à des projets qui étaient beaucoup plus intéressants que ça et et certainement tout aussi ambitieux voire plus et là ça me pose un problème parce que je me dis putain moi j'aimerais bien aussi faire des films de genre j'aimerais bien aborder mais peut-être pas de cette façon là parce que là il y a un point quand même qui est qui qui est très gênant en ce qui me concerne c'est ce que j'appellerais le fan service à la française et je pense enfin j'ai l'impression vous me direz en commentaire si vous avez la même mais j'ai presque l'impression que c'est pour ça que le film a été plébiscité pardon voilà il ya plein de références à la culture française notamment les chansons je crois que j'en ai je l'ai dit tout à l'heure mais on a du eddie michelle on a de barbara on a la bagnole une peu joue on a bon vous me direz bah oui oui ce wat c'est un film qui se passe en france c'est normal ouais sauf que là c'est quand même bien appuyé quoi la bande son du film la bande original je suis sûr qu'ils vont sortir le cd c'est en mode tarantino il ya que des tubes que tout le monde connaît par coeur et c'est constant il ya aucun moment où ça s'arrête vraiment c'est vraiment c'est marketer quoi c'est marketer avec une espèce d'idée voilà c'est quoi l'image de la france pardon c'est quoi je dis pardon un micro mais c'est juste parce que vous avez dû entendre tout voilà marketer pour dire bah tiens ça c'est exploitable à l'étranger etc ça se vend c'est voilà un peu en mode à l'époque amélie poulain je vois là qui a surpris tout le monde bon ben voilà ça s'est super bien exporté à l'étranger parce que ça véhiculait une certaine image de la france et c'est là où moi je voilà je suis pas d'accord du tout parce que je suis absolument convaincu qu'on a autre chose à dire en france vraiment on a vraiment autre chose à dire y compris en termes de genre et je connais des réels qu'on est super d'idées certains qui ont déjà eu la chance de pouvoir réaliser des choses et très clairement si eux on leur donne leur chance ce sera pas ça ça je vous le garantis donc voilà après voilà il ya donc dans le fanservice à la française juste pour boucler là dessus les références filmiques comme je disais luc besson jean renault parce que tous les deux ils ont fait quand même leur premier film c'est le dernier combat film post apocalyptique faut-il le rappeler le film là est clairement post apocalyptique bon voilà il ya une espèce de filiation et et le cinéma du look je les crois je oui j'ai brièvement cité tout à l'heure ce qu'on appelait le cinéma du look pour ceux peut-être qui savent pas dans les années 80 c'est les critiques souvent négatives qu'ils ont appelé toute une vague de réalisateurs dans enfin parmi lesquels il mettait luc besson pardon merde quand même c'était le premier jour où il faisait beau etc moi j'ai pas pu aller dans un bar donc je me suis dit merde je me bois un verre en rentrant et donc dans cette vague du cinéma du look c'était donc luc besson jean-jacques bennex les oscar axe et certainement d'autres là c'est les seuls qui me viennent en tête et donc on reprochait la superficialité du cinéma de de ces réalisateurs là qui mettait clairement en avant une esthétique très très marquée et parfois pas toujours assez influencée par le cinéma américain principalement mais je mets un gros gros enfin une grosse nuance par rapport surtout à leos carax qui est clairement qu'a prouvé en plus depuis un de nombreuses reprises que franchement il avait rien à foutre dans cette dans cette classification un peu arbitraire du cinéma du look parce que oui soit effectivement c'est un mec qui pouvait faire des pubs pour chanel égoïste égoïste tout le monde connaît mais quand même il a fait des films enfin juste monstrueux enfin je vais juste citer holy motors là ces dernières années enfin il ya dix ans d'ailleurs je crois et les les amants du pont neuf les titres m'échappent là mais putain de ni l'avant de ni l'avant chez le oscar axe si vous n'avez pas vu un seul film de lui mais putain regardez quoi c'est c'est pas besson ni ni bennex parce que l'un et l'autre moi j'avoue me suis complètement lassé de de besson depuis très longtemps voilà le cinéma du look est ce qu'il n'y a pas une tentative en fin de compte d'essayer avec cette new wave permanente depuis dix ans de revival des années 80 d'essayer de recoller à ça je sais pas moi j'avais des gros espoirs là il y a quelques années avec grave effectivement putain j'ai encore oublié le nom de la réalisatrice je suis désolé mais bon voilà casse cote chez tout le monde et tout le monde s'est dit ah putain mais on peut faire du genre du cronenberg en france c'est génial oui j'étais pourtant j'ai plein de réserve sur ce film il ya plein de trucs que j'ai pas aimé mais oui oui enfin c'était vachement on se disait putain ça change quoi mais faut pas oublier que derrière les mecs ils savent de toute façon c'est du cinéma qui coûte cher quoi qu'il arrive il faut du budget pour les lumières pour les décors pour tout ça et ben eux il leur faut une garantie évidemment il faut il faut que faut que ça marche c'est pour ça que depuis le début je dis j'insiste sur le côté marketing du film c'est un film qui est très très bien vendu très bien une espèce de package comme ça et ça marche je pense que le film fonctionne en salle je enfin je serais pas étonné en tout cas du qu'il fonctionne donc bon voilà je trouve quand même que juste pour nuancer aussi sur le cinéma du look malgré toutes les références on est quand même vachement loin de subway qui est probablement le film le plus personnel de de besson et même du dernier combat parce que malgré le fait que là romain qui roue mais pas mal de passages en noir et blanc les flashbacks très classique on n'est pas du tout dans pour moi en tout cas la qualité essentielle du film de besson qui tenait ben au fait que ben déjà il y avait un scénariste qui n'était pas un un branque un pierre jolivet quand même c'est pas loin d'être un branque qui juge qui en plus incarné le le personnage principal et qui s'est largement embrouillé avec besson puisque besson a tiré la couverture à lui il ya cette cette fameuse anecdote pour ceux qui la connaissent pas ou au festival je crois d'avoriase où besson a obtenu pour le dernier combat un premier prix le grand prix je crois d'ailleurs ou prix du jury ou prix spécial du jury bref et quand il est nominé il se lève et il part tout seul sur scène et pierre jolivet se retrouve comme un con alors que voilà il est quand même au scénario il est quand même l'interprète principal et il dit lui même ça je n'invente pas pierre jolivet que à ce moment là il a bon en fait il a compris qui était luc besson quoi il a vu ce mec là changé directement alors tout tout enfin tout ça je j'ai fait plein d'igressions etc c'est le bordel enfin voilà c'est pas grave si vous regardez pas tout c'est très très long mais en tout cas tant mieux si on fait du genre en france à la française je suis totalement pour mais pas comme ça s'il vous plaît enfin c'est pas faire un film de genre à la française que de nous balancer des des chansons populaires françaises la tour eiffel péter une peugeot et des trucs comme ça qui sont surtout pour raconter une histoire à la con de délu qui va sauver le monde putain merde on est capable de dire autre chose que ça non enfin je sais pas dites moi ce que vous en pensez vraiment ça m'intéresse et puis je m'arrête là parce que c'est vraiment beaucoup trop long et je vous souhaite voilà tout le meilleur du monde portez vous bien bon week end et profiter du soleil etc du cinéma surtout